Acte 2 de la série « Les héritiers du gré à gré en danger au Cameroun ». Lui, Paul Montazé, un milliardaire administratif, qui ambitionne de ravir le pouvoir d'État, en bénéficiant d'une alternance à la tête du Cameroun contre le président Maurice Camteau, président élu du peuple camerounais, sans le président Maurice Camteau, président élu du peuple camerounais. Acte 2 de la série consacrée à décrire ceux qui veulent confisquer le Cameroun, pour un nouveau régime antidémocratique et qui sous-marine entre le pouvoir et l'opposition, en croyant pouvoir réinventer la classe. Ces six coups Franklin Niamsiwa Cameroun saluent le peuple camerounais à Maroua, à Garoua, à Ngaoundere, à Bouéa, à Bamenda, à Douala, à Yaoundé, à Berthoua, à Ébolova, à Bafoussap. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième conférence dédiée aux 100 000 pétitionnaires opposés à l'inclusion de la France-Afrique dans la politique camerounaise. Les 100 000 et plus pétitionnaires anti-guiou qui constituent le fer de lance de la prise de conscience de la nécessité de la résistance contre la banalité du mal camerounais. Sur le fond de ce cantique du pays bassa, ce pays dans lequel j'ai grandi, le pays de ma mère. Je vous salue et je vous donne de tout mon cœur mes bénédictions les plus profondes. Fils et fils du Cameroun, bienvenue au passage des pains spirituels. Nous sommes aujourd'hui, le 18 juillet 2020. J'en profite pour vous rappeler qu'à partir de demain, seront décusées les conférences spéciales des membres adhérents et sympathisants de l'Université citoyenne des pains spirituels de la liberté sur Franklin Yamsi YouTube. Vous avez encore le temps de vous abonner à nos travaux de l'UCPSL, Université citoyenne des pains spirituels de la liberté. Vous avez la possibilité de vous y abonner. Pour 0,99 centime d'euros, vous aurez droit à deux conférences spéciales. Pour 1,99 centime d'euros, vous aurez droit à quatre conférences spéciales sur Franklin Yamsi YouTube. Et pour 2,99 centime d'euros, vous aurez droit, tous les 30 jours, parce que l'abonnement est mensuel, vous aurez droit à huit conférences spéciales de Sissipou Franklin Yamsi YouTube. Nos conférences spéciales vont porter sur la politique africaine. Elles vont porter sur la philosophie générale. Elles vont porter sur les spiritualités. Et enfin, elles vont porter sur les arts et littératures du monde. C'est un programme intéressant auquel nous vous convions. Vous êtes déjà plus de 500 à travers le monde. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et même l'Océan Indien. Parce que nous avons des membres qui ont adhéré depuis l'île de la Réunion. Et je les salue. Et bien, qui avaient rejoint cette université virtuelle, cette université citoyenne, dans laquelle nous allons approfondir. Je vous invite à continuer d'adhérer. Nous nous fixons encore l'objectif d'atteindre le plus vite possible la barre des 1000 membres adhérents sympathisants au total qui nous permettra de faire fonctionner harmonieusement cette université virtuelle et citoyenne. Je vous félicite chaleureusement. Nous sommes déjà plus de 500. Il y a plus de 500 abonnés, c'est-à-dire sympathisants, adhérents et membres de cette université virtuelle. La première conférence demain, réservée uniquement à ceux qui auront pris leur abonnement spécial, elle s'intitulera « Qu'est-ce que la politique africaine ? » Et elle sera diffusée à partir de 16h00, heure de France. Qu'est-ce que la politique africaine ? Donc, vous avez toujours le temps de vous saisir du lien de subscription et de vous inscrire maintenant pour avoir la totalité des huit conférences qui vont se dérouler dans la période 12 juillet, 12 août. Au plus tard, le 12 août, les huit conférences auront été données. Nous allons les stocker et nous allons ouvrir un nouveau site de huit nouvelles conférences parce que l'abonnement est mensuel et on va de deux conférences pour les sympathisants, quatre conférences pour les adhérents, huit conférences pour les membres. Je vous invite à prendre l'option. Alors, bienvenue, nous allons commencer l'objet de cette conférence particulière, conférence publique. Vous êtes déjà 500 personnes sur Facebook, vous êtes déjà 400 personnes côté YouTube. L'objet de notre conférence du jour, il est précis. Je vais parler d'une deuxième personnalité, après M. Franck-Emmanuel Olivier Billard, qui a été traité hier au scalpel, qui a été passé hier à la loupe de notre analyse. L'objet de notre analyse, c'est l'un des héritiers du gré à gré en danger aujourd'hui au Cameroun grâce à la mobilisation appelée par le professeur Louis-Maurice Camteau. Il s'appelle Louis-Paul Mottazé. Louis-Paul Mottazé est depuis 2018 ministre des Finances du Cameroun. Nous allons vous brosser tout à l'heure une biographie détaillée du personnage, afin que vous le connaissiez en long et en large, et que ces micmacs, ces jeux de corps, dans le dos de la souveraineté du peuple camerounais, soient rendus impossibles. Car, pour ainsi dire, un complot connu d'avance est un complot démantelé. Je recommence. Un complot connu d'avance est un complot démantelé. Le président élu Maurice Camteau a éveillé le peuple camerounais à la tentation et à la tentative de gré à gré en cours au sommet de l'État. Le peuple camerounais a ouvert davantage son œil, son œil spirituel, et s'est mis à surveiller le pouvoir comme du lait sur le feu. Grâce à cela, les sénateurs et députés du Cameroun sont allés à la session extraordinaire convoquée par le régime, la peur au ventre. Ils avaient littéralement le feu au cul, car ils savaient que le moindre de leurs actes lors de ces sessions parlementaires pourraient leur coûter la sanction suprême de la colère généralisée du peuple camerounais. Et ce n'est pas fini, car ces individus ayant plus d'un tour dans leur poche, le peuple camerounais doit se tenir prêt à les mettre à leur place. Eh bien, dans le cadre de ce programme d'éveil, de ce programme de mise en vigilance, de mise en vigilance permanente, il était important que les Camerounais connaissent ce qui tire les ficelles dans l'homme. Parce que les Camerounais ont un peu trop été habitués depuis 40 ans à taper bien sûr sur le monstre principal, le monstre en chef, le monstre incarné, Paul Barthélémy, Billard, Abim Vondor. Les Camerounais n'ont pas été assez attentifs, de manière analytique, à tous ces petits monstres qui l'accompagnent, à ces vices monstres, à ces apprentis reptiliens, à ces apprentis sacrapo-reptiliens, qui marchent à ses côtés et qui nous annoncent un avenir encore plus funeste. Car, en réalité, ils seront capables de faire pire que le pire que nous avons déjà connu. Comme on a vu M. Billard faire pire que M. Aïdjo, on peut supposer que les héritiers de M. Billard seront deux fois pires que M. Aïdjo. Ce sera donc, si jamais il y avait une succession interne du régime camerounais, ce sera donc la descente définitive de ce pays et sa demeure ad vitam aeternam aux enfers. Voilà pourquoi nous avons décidé de jeter notre focus, de jeter notre lumière sur les principaux personnages de la grande manipulation camerounaise. Hier, j'espère que je vous ai présenté sous son jour le plus clair M. Franck-Emmanuel Olivier Billard et que tout le monde sait que cet individu est dangereux pour la souveraineté du peuple camerounais, pour la démocratie au Cameroun, pour la transparence économique et pour l'équilibre écologique du Cameroun. C'est un individu dangereux. Dans un État camerounais démocratique, Franck Billard est en prison pour des raisons que j'ai évoquées hier. Aujourd'hui, nous parlons de M. Louis-Paul Moutazé. Quel est le plan que nous allons respecter dans cette conférence ? Ce sera un plan en trois parties. Première partie, biographie de l'homme. Deuxième partie, nous allons répondre à une question claire. Quelles sont les ambitions de M. Louis-Paul Moutazé ? Quelles sont ses ambitions ? Dans la troisième partie de cette conférence, nous allons répondre à une question claire. Est-ce que les ambitions de M. Louis-Paul Moutazé sont légitimes ? Est-ce que ces ambitions sont, pour ainsi dire, normales ? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec des individus ayant ce type d'ambition, nous pouvons dormir tranquilles en tant que fils du Cameroun, fils de l'Afrique, ami de l'État de droit amoureux de la démocratie ? Peut-on dormir tranquille lorsqu'il y a des hommes comme Louis-Paul Moutazé qui opèrent dans la cité ? Eh bien, le sujet de ce jour mérite d'être vu. Il faut le regarder. Il faut le voir en face pour ne pas se tromper si vous le rencontrez dans la rue parce que ces gens ont tendance à nous connaître davantage qu'on ne les connaît. Je suis sûr que les Camerounais ne seraient pas capables de le reconnaître aisément dans la rue car, conformément à la maxime du pouvoir, M. Louis-Paul Moutazé fait partie de ceux qui avancent masqués. Ce sont les rois du Larvatus Prodeo de Descartes, Descartes, le grand philosophe de la France, qui disait que en ce monde, l'une des meilleures stratégies pour vivre longtemps, c'est d'avancer masqué. Eh bien, désormais, il est démasqué et je vous donnerai dans la nudité de son profil psychologique, professionnel et politique, celui qui est M. Louis-Paul Moutazé. Voici son apparence physique. En attendant que nous lui donnions la parole dans un deep fait qui sera dévastateur pour lui. Voici donc l'apparence physique de M. Louis-Paul Moutazé. Elle est fixée à jamais dans cette vidéo d'éducation citoyenne, dans cette vidéo d'éveil citoyen du peuple camerounais. Ceux qui ne l'avaient jamais vue, ceux qui ne l'avaient jamais regardée, ont à mémoriser, à mentaliser et à visualiser ce visage, ce visage d'un de ces énarques suffisants que le Cameroun a malheureusement produit pour son malheur, d'une de ces créatures de Paul Barthélémy Billard à Bimvendor qui sont responsables du malheur, de la souffrance totale du peuple camerounais. C'est de lui, c'est de lui que nous allons parler. J'aimerais vous donner une autre de ces expressions faciales où vous verrez que ces gens-là, en réalité, se prennent pour les futurs dirigeants de ce pays et semblent ne pas en douter. Ils croient pouvoir tenir ce pays en otage pour longtemps. Ceux que nous allons bien sûr leur denier, déjà en habituant notre peuple à ne pas avoir peur d'eux. N'est-ce pas ? C'est lui. Regardez-le bien. C'est M. Louis-Paul Mottazé. Regardez-le bien. N'est-ce pas ? Voilà quelqu'un qui pense qu'il peut prendre le peuple camerounais en otage. C'est lui. N'est-ce pas ? Eh bien, nous allons travailler sur cet individu aujourd'hui de telle façon que vous soyez débarrassés de l'ignorance de son jeu, de l'ignorance de son « dazail », c'est-à-dire de son être-là, et que vous ne vous laissiez plus enfumé par des gens qu'il finance, des gens qu'il corrompt pour tromper l'opinion camerounaise, pour manipuler l'opinion camerounaise pour ses propres plans. Eh bien, le sujet du jour, c'est lui. Lui, Paul Mottazé, qui bénéficie ainsi d'une attention accrue en raison de ses intentions non moins accrues et nocives. Première partie de cette vidéoconférence qui est M. Louis-Paul Mottazé. M. Louis-Paul Mottazé est né, nous dit-on, le 31 janvier 1959 à Bengbis dans le Dja. Il est né à Bengbis en 59, cela veut dire que en cette année 2020, il a à l'instant présent 61 ans. Il est le fils de M. Arnaud Mottazé et de Mme Marie Monengono. Il est réputé avoir suivi ses études primaires et élémentaires au Cameroun, ses études secondaires au Cameroun. Il est dit par une certaine vulgate qu'il aurait obtenu son baccalauréat à 17 ans, sa licence en droit en 1981 et que par la suite il serait entré à l'École nationale d'administration du Cameroun, d'où il est sorti trois ans plus tard avec le diplôme d'administrateur civil spécialisé en matière de finances et de trésor. C'était en 1983, c'est-à-dire deux ans exactement plus tard. Il nous est dit par la vulgate biographique à propos de M. Mottazé qu'il sera ensuite en France. Il sera en France où il aurait obtenu un DEA, Diplôme d'études approfondies en droit public et par la suite un DESS, Diplôme d'études supérieures spécialisées dans les transports internationaux. Déjà, à partir de là, il y a quelque chose de flou qui apparaît dans le Coriculum Vitae Studiorum de M. Mottazé. D'abord, ce qui est flou, c'est que dans aucun site officiel, dans aucun site international, dans aucun site vérifiable, M. Mottazé ne dit dans quelle université il a obtenu son diplôme d'études approfondies en droit public, ce qui nous permet de jeter un doute sur la réalité de ce diplôme. sous réserve qu'il nous en donne des preuves. Sur le site du gouvernement camerounais, il n'y a pas une biographie détaillée de M. Mottazé. Si vous allez sur le site du premier ministre, chef de gouvernement, site de gouvernement, il n'y a pas de biographie détaillée de M. Mottazé. Il faut aller sur des sites parallèles et on trouve qu'il aurait obtenu un diplôme d'études approfondies, DEA, en droit public. Mais on ne nous dit pas dans quel univers, mais on dit en France. Quand on dit en France, c'est très vague. Et l'intellectuel qui mène une enquête sur un personnage et apprend qu'il a eu un DEA en France, eh bien, il n'a pas la preuve qu'il a eu un DEA. Votre serviteur, Sissi Kounyamsi Ouakamouroune, qui vous parle, je suis titulaire d'un DEA de philosophie de l'université d'Abidjan-Cocody en Côte d'Ivoire. Si vous allez maintenant, vous allez trouver les souches. Et ici, derrière moi, il y a l'équivalent, le certificat. Je suis titulaire d'un DEA de l'université de Poitiers, DEA en philosophie, deuxième DEA, université de Poitiers en France. Quand on dit qu'on a un DEA, on dit l'université où on l'a eu. Et je suis titulaire d'un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées de l'université de Poitiers encore. Université de Poitiers en France. si vous allez là-bas, vous allez trouver les preuves. Or, M. Mottazet dit qu'il a un DEA en droit public. Il ne dit pas où. Il dit qu'il a un DESS en transport international. Et il met en parenthèse le Havre. On ne sait pas où il a eu au Havre. Est-ce à l'université du Havre ? Ou est-ce dans une écurie du Havre ? Ou est-ce dans une brousse périphérique ? Dans une campagne périphérique du Havre ? On n'en sait rien. Le Havre est une immense ville de la Normandie que j'habite. Et quand on a eu un diplôme au Havre, on dit où on l'a eu. Était-ce à l'université ? Était-ce dans une grande école ? Et je me permets de jeter une fois de plus ici, en effet, le doute sur ce deuxième diplôme, le DESSS de M. Mottazé, obtenu quand ? Il dit qu'il l'a obtenu en 1985 au Havre. Or, M. Mottazé nous dit en même temps dans son CV qu'il était déjà en poste à la Cameroun Shipping Lines à partir de 1984 jusqu'à 1989. Question. Comment M. Mottazé peut-il avoir obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées qui suppose un suivi régulier de cours, qui suppose la rédaction d'un mémoire qui suppose la participation à des séminaires, car nous sommes titulaires entre autres de ce diplôme et d'un doctorat en philosophie de l'université Charles de Gaulle Lille-Trois. Je suis un produit de l'université camerounaise, je suis un produit de l'université ivoirienne et je suis un produit de l'université française. M. Mottazé ne peut pas me tromper. Je connais toutes les arcanes de l'université française à laquelle j'appartiens et dans laquelle j'enseigne. Ce type nous dit qu'il a eu un DESS en transport international donc au Havre en 1985. Mais dans le même CV, il nous dit que sa carrière à Camchip a commencé en 1984. Comment pouvait-il être au travail au Cameroun, à Camchip, probablement à Douala parce que c'est Douala qui est le principal port du Cameroun à cette époque-là. Criby n'était pas encore développé. Comment pouvait-il être au travail à Camchip et en même temps à l'école au Havre pour obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées ? Question. Camerounaise, Camerounais, je vous mène là une enquête de fin limier sur les traces de M. Louis-Paul Mottazé. Nous sommes dans la première partie de cette vidéoconférence. Nous parlons de la biographie de l'homme. Ce qui m'amène à formuler une première remarque générale. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons parlé de M. Franck-Emmanuel-Olivier-Biat. On a dit que dès qu'il a mis les pieds aux États-Unis, il est devenu bête à l'école. L'école a dépassé Franck-Emmanuel-Olivier-Biat dès qu'il est sorti du Cameroun. Je fais la même observation à propos de ce M. Mottazé. Voici quelqu'un qui apparemment était quand même intellectuellement précoce. Il aurait obtenu son bac à 17 ans. Voici quelqu'un qui sort de l'ENAM rapidement en 1983 après sa licence en droit. D'abord, il a fait rapidement la licence en droit, il est allé à l'ENAM. C'est quand même curieux. Dans les années 83, un homme brillant, on s'attendrait à ce qu'il fasse, il aille même jusqu'à sa thèse, qu'il fasse une maîtrise de droit, qu'il fasse un doctorat en droit au Cameroun. Non. Tout de suite, il entre à l'ENAM. Alors, s'il entre à l'ENAM aussi facilement, on sait déjà à l'époque qu'ils font partie des privilégiés puisque ce M. Louis-Paul Mottazé, j'en profite pour vous rappeler qu'il est le frère de la première dame, la première première dame du Cameroun, Mme Jeanne-Irene Atiam, épouse Biya. Lui, Paul Mottazé, est son frère. Donc, on peut s'attendre à ce que Paul Biya étant déjà au pouvoir depuis très longtemps, Paul Biya étant premier ministre depuis très longtemps, l'entrée d'un tel individu à l'ENAM soit facilitée par les arcanes de l'ethnie, les arcanes de la tribu, les arcanes du clan. Il obtient sa licence en droit en 1981. Les gens brillants dans ma promotion, ceux qui sont brillants, mais ils ne s'arrêtent pas en licence. Tous ceux qui sont brillants dans une promotion vont jusqu'au doctorat. Les vrais universitaires d'une promotion vont jusqu'au doctorat. Je suis docteur et mes camarades de promotion savent que j'étais brillant. Ils peuvent témoigner dans cette conférence en direct que j'étais souvent devant. Pas toujours premier, mais souvent devant et souvent premier. Pas toujours. Et je n'ai pas arrêté mes études tant que je n'ai pas mis mes études de base, tant que je n'ai pas mis un doctorat dans ma poche parce que c'était au programme dès mon baccalauréat. Un individu qui est supposé être brillant, il obtient sa licence, tout de suite il file, il va à l'ENAM. Pourquoi ? Parce qu'on le fait entrer. Parce qu'il appartient à une famille de pouvoir. il est quand même le frère de la première dame de l'époque, Mme Jeanne-Irène Biya, paix à son âme. Et je dis paix à son âme parce qu'avec le recul du temps, nous savons que cette femme a disparu dans des conditions scabreuses qui ne sont pas l'objet de cette conférence. Mais enfin, ce type-là, il va à l'ENAM. Au bout de deux ans, il a son diplôme de l'ENAM. Administrateur civil, ce que j'appelle souvent, en tout cas pour ceux d'entre eux qui sont entrés là-bas grâce aux clans, les administrateurs civils. Pas les administrateurs civils, mais les administrateurs civils. Ce monsieur de Mottazé là, il a donc son diplôme de l'ENAM. Il est déjà administrateur civil. Il décide de tenter sa chance en France. Donc, d'aller aussi en France frotter son cerveau à un contexte international. Ça donne quoi ? Ça donne deux diplômes curieux. Un DEA, il ne dit pas où il l'a eu. Il n'ose pas revendiquer à quelle université où il l'a eu. Et ça donne un DESS. Il ne dit pas non plus en quelle université il l'a eu. Il donne des villes. J'ai eu mon DEA en droit public en France. Parce que s'il donne l'université, moi, Frantin Yamsiwa, Cameroun, je vais aller dans cette université vérifier ou vérifier vraiment qu'il a eu le DEA dans cette université. Je vais me déplacer pour dire je suis un citoyen français, natif, citoyen natif du Cameroun. Et je viens vous demander de vérifier que M. Louis-Paul Mottazé aurait obtenu dans votre université un diplôme d'études approfondis en droit public. Et je voudrais savoir en quelle année il l'a eu. Vous voyez comment les gens font dans leur CV ils ne précisent pas l'université pour ne pas donner aux enquêteurs les moyens d'aller rapidement au but. Donc il dit que c'est en France. Donc tu vas commencer à fouiller en France depuis Lille au nord de la France jusqu'à Marseille là-bas au sud jusqu'à Montpellier jusqu'à Sète. Tu vas aller dans toutes les universités. Est-ce que Mottazé est passé par ici ? Excusez-moi. Est-ce que Mottazé est passé par ici ? Ouais. Est-ce que Mottazé... Bonjour monsieur. Je suis un citoyen natif du Cameroun. Je voudrais me renseigner. Alors là je suis à la à la 150e université que j'interroge. Monsieur Mottazé ministre des Finances du Cameroun dit qu'il a obtenu un DEA en France. Alors j'ai du mal à savoir où. Peut-être que c'était à l'île de la Réunion d'ailleurs. Peut-être que c'était en Guadeloupe. Peut-être même qu'il a eu ça en Martinique ou à la Guyane. On ne sait pas. des hommes d'État sous Paul Biya. Voilà le CV de ce gouvernement de menteur. Voilà le CV de ce gouvernement de reptilien. On ne sait pas dans quelle université le type-là a eu son DEA. Et il dit qu'il a donc eu le DESS en 1985. Or en 1985 il travaillait à Douala. Il était embauché à la CamShip puisque dans le même CV il dit qu'il est embauché à la CamShip en 1984 et qu'il travaille à la CamShip en 1984 jusqu'en 1989. Donc question dans le Cameroun de Paul Biya les gens qui sont en train de travailler à la CamShip sont-ils en même temps étudiés en troisième cycle ? En même temps et payés par les frais de l'État étudiés en troisième cycle au Havre ? Comment ça a été possible ? Et puis on lui demande au Havre la ville du Havre je la connais elle est à 100 km d'ici de chez moi. Si je prends ma voiture je roule jusqu'au Havre le problème c'est que je vais aller chercher le DESS de Mottazé où ? Je commence où ? Je m'arrête dans un kebab arabe pour leur demander est-ce que M. Mottazé a passé un DEA en service de kebab ici chez vous ? Ou je m'arrête ou au McDo le premier McDo que je vois à l'entrée du Havre je leur demande est-ce qu'un certain M. Mottazé a passé un DEA ici chez vous ? Je vais où ? Je vais où pour demander où est-ce que ce type-là a fait le DESS diplôme d'études supérieures spécialisées ? Alors que moi si vous tapez mon CV vous allez voir que mon DESS est à Poitiers donc vous allez tout de suite à l'université de Poitiers vous allez vérifier. certains ont fait des vérifications le régime BIA les régimes etc ont fait des vérifications sur mon CV ils sont allés on leur a répondu certains ont écrit à l'académie de Rouen ici pour dire que pourquoi ce type-là enseigne à l'université mais c'est un petit professeur de lycée et les inspecteurs généraux de l'académie de Rouen leur ont répondu que ça sont les princes du lycée et de l'université les professeurs agrégés de philo c'est les princes du lycée et de l'université il y a une dame qui s'appelle Anna Vondor qui a été envoyée par le pouvoir mener des enquêtes sur moi elle a écrit à l'académie de Rouen l'inspection générale de l'académie lui a répondu que les professeurs agrégés sont les princes de la fin de lycée et de l'université en philosophie ce sont les princes M. Niamsi fait partie de nos meilleurs enseignants et la France se réjouit de le garder voilà la réponse qu'on a donnée au régime de Paul BIA quand il a enquêté sur moi puisqu'on voulait m'humilier en disant que je n'ai pas le niveau alors que tous ceux qui s'attaquaient à votre serviteur n'ont pas mon niveau Paul BIA n'a pas mon niveau intellectuel le motazé dont je suis en train de parler n'a pas mon niveau intellectuel Franck BIA n'a pas mon niveau intellectuel je ne comprends pas comment un régime qui est à sa tête des gens qui n'ont pas le niveau peut mener des enquêtes pour contester le niveau des autres est-ce que vous-même vous avez le niveau ? est-ce que vous-même vous avez le niveau vraiment ? la diaspora camerounaise est une diaspora bardée nous avons des médecins nous avons des avocats nous avons des chirurgiens nous avons des radiologues de haut niveau nous avons des professeurs dans toutes les matières dans toutes les disciplines venez on va vous enseigner tout le gouvernement camerounais là on le met sur un seul banc et on leur apprend tout voici donc motazé on ne sait pas où il a eu son DESS on ne sait pas où motazé a eu son DESS mesdames et messieurs il dit qu'il a eu ça au Havre et le Havre c'est vague c'est une ville de 100 150 000 même 200 000 habitants tu vas demander à qui pour savoir où il a eu si toi même tu vas à l'université tu dis je connais un type au Cameroun qui dit qu'il a eu un DESS au Havre les gens de l'université vont vous demander mais monsieur Niamsi est-ce qu'il vous a dit qu'il a eu ce DESS dans notre université parce que c'est ça la question ce serait plus facile il ne dit pas dans son CV et on ne peut donc pas savoir si c'est vrai on continue nous sommes dans la première partie nous exposons la carrière de monsieur Mottazé monsieur Mottazé travaille donc à la CamShip Cameroon Shipping Line de 1984 à 1989 et puis il est nommé directeur commercial à partir de 1989 jusqu'à 1993 on sait ce que la CamShip est devenue qui peut dire que la CamShip soit aujourd'hui l'entreprise qui fonctionne le mieux une entreprise phare en Afrique qui connaît la CamShip en Afrique alors que la CamShip des années 80-70 c'était l'une des entreprises les plus importantes du Cameroon qu'est-ce que monsieur Mottazé en a fait ? la Cameroon Shipping Lines est-elle encore aujourd'hui dans le monde l'une des compagnies les plus respectées d'Afrique ? non il arrive à la Camer en 1989 il est nommé directeur commercial il va rester directeur commercial de 1989 à 1993 il va devenir directeur de l'ODI de 1993 à 1998 et il sera finalement conseiller technique de la Camer de 1998 à 1999 question qui peut dire aujourd'hui que la Cameroon Airlines dans laquelle Mottazé a passé 10 ans à travailler soit la meilleure compagnie aérienne que le Cameroon lui-même ait jamais connue d'autre part est-ce que c'est une compagnie aérienne qu'on peut même mettre en concurrence avec les autres à travers le monde est-ce que vous pouvez parler de la Cameroon Airlines là où on parle de Diopia Airlines là où on parle de Air Maroc est-ce que vous pouvez même parler de la Cameroon Airlines là où on parle de Air Ivoire est-ce que vous pouvez même parler de la Cameroon Airlines là où on parle de Air Gabon c'est une compagnie squelettique c'est une compagnie cadavérique c'est une compagnie effondrée et il a passé 10 ans. Donc voilà, c'est l'un des faux soyeurs des entreprises maritimes du Cameroun. C'est l'un des faux soyeurs des entreprises aériennes du Cameroun. D'ailleurs, j'ai lu une interview de lui il y a un an à peu près, en 2019, où il dit ceci, je le cite, il faut se demander si la formule qu'on a choisie pour la caméra est la meilleure. C'est en 2019, hein. C'est en 2019 que Mottazé se pose la question de savoir si la manière de manager la caméra est la meilleure. 2019. Quand il y était pendant 10 ans, il n'a rien fait. Du moins, les résultats ne sont pas perceptibles. Il pourra toujours vous dire, je n'étais pas le patron absolu. C'est toujours la faute aux autres, mais c'est son bilan, puisqu'il en était pendant 10 ans. Ce monsieur se retrouve directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Oh, quel malheur ! De 1999 à 2007, on prétend qu'il aurait redressé cette caisse. Mais moi, j'apporte mon témoignage de fils d'un ancien travailleur du Cameroun, aujourd'hui disparu, mon père, Cameroun Niamsi, qui a travaillé pendant 27 ans de sa vie et qui n'a jamais perçu un seul franc de sa retraite avant sa mort. Mon père a cessé de travailler en 1987. Il a eu sa retraite quatre ans après, parce qu'il était parti dans le cadre d'un chômage technique. Et de 1992, pratiquement, où il devait commencer à percevoir sa retraite, jusqu'à sa mort, le 6 avril 2018, mon père n'a pas reçu cinq francs de la retraite qu'il a cotisée pendant 27 ans au Cameroun en travaillant à la Bata, à la Bata Cameroun, société de fabrication de chaussures à côté de la SICAP, à Douala-Bassa. Et mon père, c'est l'un des millions de Camerounais qui ont été escroqués par Paul Biya, escroqués par les responsables du système de sécurité sociale du Cameroun, jusqu'à leur mort. C'est des millions de Camerounais. L'État du Cameroun devra indemniser les familles de descendants de millions de Camerounais qui n'ont pas vu leurs cinq francs. Ils ont travaillé pendant 30 ans, 40 ans pour certains. Ils ont pris leur retraite. Biya, avec les motazés, ont volé l'argent. Et on sait aujourd'hui qu'une bonne partie de cet argent, ils l'ont injecté dans les circuits financiers pour spéculer et s'en mettre plein les poches. Donc, la catastrophe, en réalité, de la sécurité sociale, de la retraite au Cameroun, motazés est l'un des principaux responsables. 1999-2007. Bien sûr, on verra plus tard qu'il va entrer en conflit avec un certain Mekoulou Mvondo qui lui aussi va venir voler, piller l'argent public lorsqu'il sera chargé d'inspecter la caisse. Mais, lui, Paul Motazé, est l'un des responsables de l'effondrement du système de sécurité sociale du Cameroun. avec, bien sûr, son patron absolu, M. Paul Barthélémy Billard. Il va même se permettre d'écrire un livre publié chez Pyramide Papyrus à Paris en 2008. Ce livre est intitulé « L'Afrique et le défi de l'extension de la sécurité sociale, l'exemple du Cameroun ». C'est le seul livre connu de M. Louis-Paul Motazé. Et il est vraiment à l'image de la plupart des dirigeants de ce régime, des individus improductifs sur le plan intellectuel. Improductifs. Voilà quelqu'un qui prétendait être précoce, lumineux, bac à 17 ans, il sort de l'ENAM en 19... licencié en droit en 81, 83, il sort de l'ENAM, il a un DEA en France, il a un DES en France, il ne produit rien, aucune étude, aucun travail de fond, rien. Il vit des nominations successives de son bel-oncle. Il vit des nominations susceptibles de son beau-frère, Paul Billard, pardon. Et un jour, de 2008, il écrit un livre pour dire qu'on pourrait prendre l'exemple du Cameroun pour penser la sécurité sociale, comme si les Camerounais n'étaient pas en sécurité sociale, on va en parler. 2007, il est nommé ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. 2011, il est chargé, à partir de 2011, il est chargé de la recherche des financements pour le régime. D'ailleurs, cet individu va signer, en 2009 en particulier, un contrat incroyable dont nous parlerons dans la dernière partie de cette conférence, un contrat terrible, l'un des contrats les plus humiliants de l'histoire du Cameroun, de l'histoire économique du Cameroun avec un groupe américain. Nous en parlerons dans la dernière partie et vous verrez que c'est la raison pour laquelle ce type-là ne peut pas aspirer à être président de la République du Cameroun. C'est un prisonnier en sursis, c'est un truant, c'est un corrompu, c'est un danger, c'est une crapule qui mérite de rester derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours. Lui, Paul Mokazé. Mais ça, je vais démontrer ça dans la dernière partie de cette conférence. Donc, il est ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. 2007-2011, il est chargé de la recherche de financement pour le Cameroun. On continue. Il devient secrétaire général de la primature en décembre 2011 avec rang de ministre et c'est lui qui va coordonner les soi-disant grandes réalisations. Donc, voilà un secrétaire général qui va avoir plus de pouvoir que le premier ministre lui-même. puisque Paul Biya le charge, lui tout particulièrement, de ses fameux grands chantiers et les grandes réalisations. Le 2 octobre 2015, il redevient ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement et du territoire. Et enfin, le 2 mars 2018, on le nomme ministre des Finances. Il est nommé ministre des Finances et on lui attribue d'avoir conçu le document de stratégie pour la croissance et l'emploi au Cameroun, un document qui s'appelle le DSCE. Alors, je voudrais conclure cette première partie, la présentation de qui est M. Mottazé, père de famille, ça ne nous intéresse pas, époux, ça ne nous intéresse pas. Alors, cette ascension de ce jeune homme parti de son bac à 17 ans, sa licence en droit en 81, l'éname en 83, un DEA en droit vague en France, un DESS en transport vague au Havre, le parcours de ce jeune homme-là qui entre à la Cameroun, qui va à la Cameroun, qui va à la CNPS, qui devient ministre, etc., est-ce que ce parcours s'explique par un processus en quelque sorte de nomination ou d'attribution de fonctions soumis à des règles modernes ? Autrement dit, est-ce que les fonctions successives qu'a occupé M. Louis-Paul Mottazé sont des fonctions pour lesquelles il a été mis en concurrence objective avec d'autres Camerounais ayant des compétences ? Non. On peut déjà résumer cette première partie en disant que Louis-Paul Mottazé n'existe au Cameroun que grâce aux nominations de Paul Biard. À la base, il a fait des études pour être administrateur civil. Il aurait donc fait une carrière d'administrateur civil comme beaucoup en font des carrières anonymes. Il n'existe qu'à partir du moment où son oncle, son beau-frère, l'époux de sa soeur se met à le nommer. Il se met à le placer. On le place à la Camship. On le place à la Camer. On le place à la CNPS. On le place à l'économie, à la planification, à l'aménagement du territoire. on le place au secrétariat général de la primature. On le place encore à l'économie, à la planification, à l'aménagement du territoire. Et enfin, on le place ministre des Finances. Donc, on doit déjà faire une première conclusion de cette première partie. Lui, Paul Mottazé, est une créature de Paul Biard. Créature totale de Paul Biard. Il n'existe que comme tel. Lorsque cet individu est sorti du système des nominations de Paul Biard, il ne vaut rien. La preuve, il vient en France, il ne brille pas. Il fait un DEA invisible, insituable. Il fait un DESS invisible et insituable et il replie. Vous avez remarqué, c'est comme ça que Frank Biard a montré ses limites aux États-Unis. Quand il est allé dans l'université américaine où son père ne pouvait pas payer, acheter les diplômes, il a échoué. Quand ces individus sortent du système des nominations de Paul Biard, du système tribalo-politique contrôlé par le régime, ces individus se révèlent carants sur le plan intellectuel, carants sur le plan de la capacité de la compétitivité, carants sur le plan de la compétence. C'est la première chose qu'on peut constater. Lui, Paul Mottazé n'existe pas par lui-même. Il n'existe que par Paul Biard et Paul Biard l'a fabriqué au minimum à partir de son entrée à l'ENAM jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi ce sont des individus qui ne sont pas populaires au Cameroun. Voilà pourquoi quand Paul Biard s'empare de l'un d'entre eux et qu'ils les jettent à Condégui, les Camerounais s'en foutent parce que ces individus n'ont pas conquis la légitimité, ils n'ont pas conquis la représentativité et la reconnaissance du peuple. Le peuple Camerounais ne les connaît pas. Les Camerounais entendent le nom Louis-Paul Mottazé, mais les Camerounais ne connaissent pas Mottazé parce que Mottazé n'a pas construit sa carrière de fonctionnaire et sa carrière politique dans le contact avec les Camerounais. Moi qui n'ai jamais occupé la moindre fonction politique au Cameroun, je prétends que je suis beaucoup plus populaire auprès des Camerounais que Louis-Paul Mottazé parce que Mottazé il n'existe que parce que Paul Biard le nomme. Le jour où Paul Biard arrête de le nommer, il va disparaître et moi, on entendra toujours parler de moi. On lira toujours mes livres, on regardera mes conférences. Mes productions vivront. Donc voilà une créature absolue. Deuxième remarque. Donc, il a eu ces positions-là successives au détriment d'autres Camerounais méritoires. Car on peut se demander quand Mottazé est désigné directeur commercial à la Camer en 1984, est-ce que vous êtes sûr que si on avait fait ce qu'on appelle un appel d'offre, on avait fait un appel de dossier, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aurait pas eu des Camerounais beaucoup plus capés que lui pour être directeur commercial de la Camchip ? Et ça ne vous dit pas quelque chose des raisons pour lesquelles la Camchip a échoué ? On prend quelqu'un uniquement parce qu'il est le beau-frère de Paul Biya, on le met à la tête de l'unité commerciale de la Camchip. Où est la Camchip aujourd'hui ? On prend le même type uniquement parce qu'il est le beau-frère de Paul Biya, on le met directeur commercial de la Camer. Où est la Camer aujourd'hui ? On prend le même type, on l'envoie à la CNPS, Caisse Nationale de Prévoisance Sociale du Cameroun. Où est l'argent de nos parents ? Où est l'argent des travailleurs du Cameroun ? Des vieux retraités qui n'avaient pas perçu leur retraite avaient même fait une manifestation au Cameroun et Paul Biya et les Mautazés se sont permis de tabasser des vieillards. Des vieillards qui demandaient le paiement de leur retraite au Cameroun ont été tabassés dans la rue. La génération de mon père a été humiliée dans la rue parce qu'elle avait osé demander que l'on paye ces retraites. Et ces Mautazés, ces Biya qui ont fait ça, ils l'ont fait à nos parents, ils l'ont fait à nos aînés, ils ont volé leur retraite et ils les ont tapés dans la rue. Ils les ont humiliés dans la rue. Ils les ont gazés, matraqués, rabroués dans la rue. Mon père est parti dans la tombe sans avoir jamais plus mis les pieds à la CNPS pour demander quoi que ce soit. Sans jamais plus mettre les pieds à la CNPS pour demander quoi que ce soit. Oui, bien sûr, s'il est né en 59, Mautazé, il a 61 ans, pas 71 ans. Et donc, voici les conséquences de l'absence d'appels d'offres ou des candidatures lorsqu'il y a des fonctions spécialisées, des fonctions qui requièrent des compétences au Cameroun. Au lieu de prendre plusieurs dossiers, de dire par exemple on va prendre les 10 meilleurs dossiers ou les 100 meilleurs dossiers disponibles et on va comparer pour voir de tout cela celui qui a le profil lui permettant de faire progresser la CamShip, celui qui peut vraiment faire progresser la Camer, celui qui a montré ailleurs qu'il peut le faire, c'est celui-là qu'on désigne. On lui donne un cahier de charge et on lui donne des objectifs. On lui dit si vous réussissez ça, vous avez tant. Si vous ne réussissez pas, on vous enlève et on met quelqu'un d'autre à qui on donne un objectif contraignant. Au lieu de mettre en place ce système de recrutement sur la base de la compétence, on a mis en place un système de recrutement sur la base de la connivence. Je recommence. Au Cameroun, au lieu de mettre en place un système de recrutement sur la base de la compétence, on a mis en place un système de recrutement sur la base de la connivence. C'est ça qui a donné des gens comme Louis-Paul Mottazé au cœur du Cameroun, prenant des décisions, engageant des vies de millions de Camerounais alors que les compétences de l'individu ne sont pas avérées. Donc, je conclue cette première partie. La biographie de M. Mottazé nous montre un individu complètement préfabriqué, un individu complètement inventé par Paul Biya, non pas un individu qui a une substance propre. Je me retrouverai dans un débat public, un débat de télévision, un débat de radio avec M. Mottazé. Je le regarderai de haut. Moi, professeur Franklin Yamsi ou à Cameroun, parce que je sais que je me suis construit sur ma propre valeur et que lui, Mottazé, il s'est construit grâce aux nominations de Paul Biya, grâce au pouvoir de Paul Biya. Je ne dois rien à Paul Biya. Mottazé doit tout à Paul Biya. Et ceux dont qui écoutent Mottazé, ceux dont qui respectent et vénèrent cette créature de la satrapie, sont comme lui. Ils valent aussi peu que lui, puisque lui ne vaut que par la nomination de Paul Biya. Tous ceux qui s'accrochent à lui ne valent que par la nomination de Paul Biya faisant de Mottazé ce qu'il est. Car si on enlève les nominations de Paul Biya, Mottazé retourne minimum, Mottazé retourne en 1981 avec sa licence en droit. Utilisons une machine à remonter le temps. Remontons le temps. Si on remonte le temps, on revient en 1981. Mottazé a sa licence en droit. Beaucoup d'autres Camerounais avaient une licence en droit. On fait maintenant un système d'appel d'offres. On fait une organisation vraiment propre des concours d'entrée à l'ENAM avec le nombre de places qu'il y avait. Vous êtes sûr que Mottazé aurait sa place. Ce n'est pas sûr puisqu'on sait qu'il est fabriqué par Biya. On se souvient qu'Aïdjo faisait entrer à l'ENAM des gens qui avaient à peine le brevet à la même époque dans le cadre de ce qu'il appelait une discrimination positive. Au lieu de tout faire pour construire les meilleures écoles, les meilleurs lycées, les meilleures universités et former nos frères du septentrion, Aïdjo préférait les prendre et les utiliser dans la haute administration sans avoir vérifié et sans s'être assuré de leur avoir donné le maximum de formation uniquement parce qu'ils allaient servir ses intérêts à lui. Mais c'est ce que Biya a fait de son côté. C'est ce que Biya a fait avec de nombreux cadres issus justement de sa région natale. Il les a propulsés aux avant-postes de l'administration sans considération de leurs compétences en se basant uniquement sur l'usage qu'il allait en faire, la loyauté, la fidélité qu'ils auraient envers lui, la redevabilité de ceci envers lui pour capturer l'état du Cameroun. Donc, sur cette première partie, ma conviction est que la biographie de l'homme révèle un ambitieux vorace, un homme pressé, un homme touche à tout, un produit de la biacratie, un produit de ce que le présent élu Maurice Campto appelle la kleptocratie. Un mot qui est composé de deux mots grecs. Kleptos, en grec, veut dire voleur, kratos, veut dire pouvoir. La kleptocratie, c'est le pouvoir des voleurs. On conclut la première partie en disant que Louis-Paul-Mautazé est le fruit du pouvoir des voleurs. Il est le fruit de la kleptocratie. Je recommence. Louis-Paul-Mautazé est le fruit du pouvoir des voleurs, le fruit de la kleptocratie. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette conférence. Mais quelles sont donc les ambitions de M. Louis-Paul-Mautazé ? J'ai identifié trois ambitions importantes de M. Louis-Paul-Mautazé. D'abord, on peut commencer par ses ambitions apparentes. Apparemment, M. Louis-Paul-Mautazé se présente comme un serviteur de l'État. Il est seulement là pour travailler. Le chef de l'État lui dit « va ». Il va. Il est seulement là pour faire accomplir les missions des grandes réalisations du chef de l'État. Vous connaissez la vulgate de ces gens. Quand ils se mettent à dire ça, ça a un effet somniférent. Les Camerounais se mettent à dormir. C'est pour ça que les Camerounais ne regardent pas la sciatique. Quand les Camerounais ont des problèmes d'insomnie, le soir, ils mettent la scière à la TV pour pouvoir dormir plus vite. Parce qu'on va voir M. Mautazé avec sa mine patibulaire. On va le voir apparaître pour dire que le chef de l'État, conformément aux autres instructions du chef de l'État, vous les voyez souvent tous les jours. Les Camerounais m'ont souvent dit à quel point c'est fatigant de les voir, en train de dire les mêmes choses. Donc, vous allez le voir là, conformément aux autres instructions du chef de l'État. L'un des plus fatigants c'est Thiroma, n'est-ce pas ? Quand il était ministre de l'administration, les Camerounais étaient fatigués. Selon ce que dit le président Paul Billard, ya, 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 Paul Billard, ya, 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 Paul Billard, les Camerounais sont fatigués. Donc, lui, son rôle apparent c'est de célébrer Paul Billard, de dire qu'ils font le programme que le chef de l'État veut. Un, deux, trois, c'est les préoccupations. Le chef de l'État est très préoccupé. Le chef de l'État a donné des hautes instructions. Nous avons... Ça, ce sont ses occupations apparentes. Il a donc des occupations apparentes, c'est les occupations d'une créature de Paul Billard. N'est-ce pas ? Il passe toute sa journée à louanger Paul Billard en public. Maintenant, mais laissons tout ça parce qu'ils font tous ce simulacre. Allons au fond. Quelles sont les vraies ambitions de Mottazé en dehors d'accomplir les hautes instructions du chef de l'État, réaliser les grandes ambitions du chef de l'État, les grandes réalisations du chef de l'État, la force de l'expérience du chef de l'État ? Toute cette vulgate digne de remplir les bibelots du néant. Mettons ça à côté. Regardons ce qu'il fait. Première ambition de Louis-Paul Mottazé, tenir en main le système économique et financier du Cameroun. Prendre le contrôle sur le système économique et financier du Cameroun. C'est-à-dire le contrôle sur l'agriculture, sur l'industrie, sur les systèmes de financement internationaux et nationaux, les banques. Prendre le contrôle sur le système de sécurité sociale. Prendre le contrôle sur tous les projets infrastructurels au Cameroun. En réalité, M. Louis-Paul Mottazé travaille nuit et jour pour être l'incontournable argentier du Cameroun. Je recommence. Sa première ambition, c'est d'être l'incontournable argentier du Cameroun. Il veut tenir le Cameroun, pour ainsi dire, par la bourse. Louis-Paul Mottazé s'est donné une ambition. tout ce qui concerne l'argent public du Cameroun, il faut que lui soit dedans. Il se débrouille pour être dans tout ce qui concerne l'argent public du Cameroun. Être une personne ressource. Être une personne incontournable. Je cite les domaines, l'agriculture, l'industrie, le financement, les finances, les banques, les mines, les investissements internes et externes, la sécurité sociale, les infrastructures publiques. Il est dedans. Quand vous allez lire les documents qui parlent de tout ce qui a pu se faire dans ces domaines sous Paul Biya, vous trouverez systématiquement M. Louis-Paul Mottazé. Il a une deuxième ambition. Et celle-là est de plus en plus affichée aujourd'hui. C'est l'ambition d'être l'héritier du pouvoir de M. Paul Biya. Je recommence sa deuxième ambition. Être l'héritier du pouvoir de M. Paul Biya. Dans ce cadre, il est en combat contre trois forces. Il est en combat contre M. Franck Emmanuel Olivier Biya, son propre neveu. Il considère que Franck Biya est un incompétent parce que Franck Biya n'est pas sorti de l'ENAM. Il considère et dit partout que Franck Biya est un nul parce que Franck Biya n'a pas été capable ne serait-ce que de grappiller un parchemin quand il allait aux États-Unis. Et il considère que Franck Biya ne serait pas capable de sauvegarder les intérêts larges du clan Biya s'il devenait président républic en raison de ses limites intellectuelles. Donc, lui, Paul Montazé, travaille à s'imposer contre son neveu et à s'imposer aussi contre un autre clan. Le clan tenu par l'homme de Chantal Biya, à savoir Ferdinand Gongor, l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Ce que je suis en train de dire est documenté sur ma page Facebook. J'ai mis aujourd'hui sur ma page Facebook 11 documents internationaux incontestables qui attestent de tout ce que je vous dis. L'impact et la présence de M. Montazé dans les domaines que j'ai cités, la même mise sur le système financier et économique. Les documents sont à votre disposition sur ma page Facebook. Allez prendre, servez-vous. la volonté de M. Montazé d'être l'héritier du pouvoir de M. Biya. Les documents sont à votre disposition sur ma page. Allez vous servir avec des enquêtes internationales. Il y a une belle enquête qui a été faite par Georges Dugeli, le jeune Afrique, montrant très bien comment M. Montazé opère pour récupérer la succession du disparu Paul Biya en sa faveur. Donc, il se bat contre Franck Biya. Il se bat contre Ngongo. mais il se bat aussi contre le peuple camerounais qui se reconnaît largement dans le leadership du président élu Maurice Campeau. Je recommence. Dans cette bataille pour être l'héritier de Paul Biya, M. Montazé a trois grands ennemis. Franck Emmanuel Biya à qui son père a promis le pouvoir et qui aujourd'hui en s'appuyant sur la garde présidentielle, sur le bataillon d'intervention rapide, sur l'alliance avec Abou Bakary Abdoulaye du Nord, sur l'alliance relative avec les Akere Mouna et consorts. Eh bien, travaille sérieusement à récupérer le pouvoir. Eh bien, M. Montazé le combat. M. Montazé combat Ferdinand Ngongo. Alors, très ouvertement, ils ont des duels autour des nominations, ils ont des duels autour des financements. Allez voir comment ils se sont affrontés autour du chantier de la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des Nations dont l'échec est attribué par Moutazé à Ngongo et par Ngongo à Moutazé. Allez voir comment ils s'affrontent chaque fois qu'il y a des attributions de grands marchés publics. Allez voir comment ils s'affrontent pour les nominations et le placement de pions dans l'administration et dans les armées. Il y a une très belle enquête de Georges Dugouéli à votre disposition, je ne vais pas vous donner tous les détails. Il est en bataille contre le peuple camerounais. dont il sait que le leader incontestable est aujourd'hui le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Camteau. Donc, en fait, ce type-là, il se bat énormément pour se positionner dans cette triple bataille, cette bataille à trois fronts. Le front anti-Franc, le front anti-Ngongo, entendu que ces derniers étaient en Ngongo et en train de s'aligner de plus en plus derrière Franck Biya. et puis, le front anti-peuple du Cameroun, c'est-à-dire aussi le front anti-Maurice Camteau. Il se bat contre ces trois fronts. Et voilà pourquoi il a une troisième ambition. Sa troisième ambition, c'est de récupérer les énergies de l'opposition camerounaise actuelle pour les utiliser contre les autres héritiers. Je recommence la troisième ambition de M. Ferdinand Ngongo. Récupérer les énergies de l'opposition, c'est-à-dire les énergies concentrées et focalisées autour de la figure du président Maurice Camteau. Et les utiliser pour combattre Franck Biya et pour combattre Ngongo en l'oubliant. Lui, lui, Paul Mottazé. De telle façon que Franck Biya et Ngongo soient empêchés de succéder à Paul Biya et que lui, lui, Paul Mottazé, en dernière minute, ravisse la palme d'or en entrant au palais des Toudis. Après avoir utilisé les forces de l'opposition pour combattre Franck Biya, pour combattre Ngongo, eh bien, à la dernière minute, père volte-face et se retourner contre le leader principal de l'opposition présent, Maurice Camteau et ravir le pouvoir au détriment de tous ses trois adversaires, c'est-à-dire Franck-Emmanuel Olivier Biya, c'est-à-dire Perdinand Ngongo, c'est-à-dire le peuple camerounais représenté par son chef légitime, le président élu Maurice Camteau. Ngongo est dans une énorme bataille. Et dans cette bataille, bien sûr, ici, dans la diaspora, et même à travers le Cameroun, il se dissimule, il dissimule ses troupes, il dissimule ses hommes à l'intérieur des rangs de l'opposition. C'est-à-dire que sa stratégie a consisté à corrompre un certain nombre de groupuscules de l'opposition au Cameroun, corrompre un certain nombre de groupuscules de l'opposition dans la diaspora, leur demander de se noyer dans la résistance contre Franck Biya et contre Ngongo de telle façon que lui, on l'oublie et qu'au bon moment, il puisse surgir pour rafler la mise. Voilà ces trois ambitions. Le contrôle de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, des mines du Cameroun, bref, pour ce qui est l'argent du Cameroun, être le plus puissant argentier du Cameroun. Deuxième ambition, mais qui gouverne toutes les autres, hérité de la succession de Paul Biya. Troisième ambition, dribler le clan Franck, dribler le clan Gorgor et dribler le peuple de Maurice Camter. Voilà l'homme auquel nous avons affaire. Et je vous ai indiqué ces méthodes de travail. Je les ai mises à votre disposition. Je les ai mises à votre disposition sous onze documents sur ma page Facebook. Servez-vous, peuple de la résistance. Tout ce que je vous dis, les documents vous permettront d'entrer dans le détail. Mais je voudrais insister sur le dernier point. C'est M. Louis-Paul Mautazé qui est au cœur de la fameuse revendication de l'alternance contre Maurice Camter et de l'alternance sans Maurice Camter. Je recommence. L'homme qui a lancé le programme de l'alternance sans Maurice Camter ou de l'alternance contre Maurice Camter, c'est lui, Paul Mautazé. C'est lui qui finance tous les pseudo-groupes de l'opposition qui soutiennent cette idée. À savoir que l'essentiel, c'est l'alternance. S'il faut que ça arrive sans Camter, c'est pas grave. Au moins, l'objectif aura été atteint. Quand vous entendez ce discours, que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au Cameroun, sachez que Mautazé est derrière. Je vous donne les éléments de langage que Mautazé a donné à ses hommes et à ses femmes au Cameroun et dans la diaspora. Il leur dit « Battez-vous, participez à tout ce qui concerne la lutte contre le régime, c'est-à-dire contre la succession de gré à gré de Franck Biya ou de Ngongo. Battez-vous contre ça. Battez-vous pour l'alternance. Mais de temps en temps, rappelez que l'alternance peut se faire et même que c'est mieux que l'alternance se fasse sans Maurice Camteau. N'hésitez pas à glisser l'idée que l'alternance avec Maurice Camteau, ça serait une alternance au profit d'une tribu. N'hésitez pas à essayer de présenter le leader Maurice Camteau comme étant un leader tribal, un leader ethnique, en disant que « Attention, nous voulons l'alternance, mais pas les Bameleke. » Il ne faut pas qu'un Bameleke devienne président de la République du Cameroun parce que là, ça va être pire que sous Paul Biya. Ça, c'est le discours instillé, c'est le discours injecté par notamment le clan de Louis-Paul Mottazé. On entendra les communicants de Louis-Paul Mottazé menacer le président élu Maurice Camteau matin, jour et nuit de pouvoir être pris la main dans le sac du tribalisme. On les entendra utiliser l'argument du tribalisme comme une menace contre le président Maurice Camteau en disant « Voilà, si on ne peut pas soutenir quelqu'un d'autre dans l'opposition, ça veut dire que Maurice Camteau est un nouveau dictateur tribal. » On les entendra en permanence en train d'utiliser ça comme une monnaie de chantage. Ça veut dire que pour eux, il faudrait à la limite que Maurice Camteau déteste les Bameleke pour que Maurice Camteau soit acceptable comme président du Cameroun. Oh, Maurice Camteau qui est un homme qui voit loin et qui voit profond, voici ses mains. Voici comment les mains de Maurice Camteau sont devant le peuple Cameroun. Maurice Camteau dit « Je vous aime tous. » Maurice Camteau les a eus. Maurice Camteau les a trop eus. Il ouvre ses mains comme ça devant tous les Camerouns et il dit « Je vous aime tous. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que « Regardez comment je vis avec vous. » Regardez comment je travaille avec vous. Regardez comment j'œuvre avec vous. Je ne suis pas le président d'un groupe ethnique de Camerounais quelconque et je ne veux pas que quelqu'un me soutienne parce que je serai bamileké. Non ! Soutenez-moi parce que le projet que je présente pour le Cameroun, l'état de droit à la démocratie, la vision économique que j'ai pour le Cameroun, c'est la meilleure. Elle est meilleure que celle du RDPC, elle est meilleure que celle du SDF, elle est meilleure que celle du PCRN, elle est meilleure que celle des nombreux UPC, etc. La mienne est meilleure, voilà. Soutenez-moi pour cela et je vous aime tous. Donc, les Ngongon ont du mal à enfermer Maurice Camteau dans son origine de l'Ouest Cameroun. Ils ont un mal fou parce que Maurice Camteau n'a jamais voulu jouer et il n'a jamais accepté d'être piégé et enfermé dans ses origines. En même temps, Maurice Camteau était un Camerounais décomplexé. Est-ce qu'on doit avoir honte d'être une ethnie ? Est-ce qu'on doit être fâché d'être d'un groupe ethnique ? Maurice Camteau est Camerounais ? Maurice Camteau est bambéliqué ? Et ça fait quoi ? Puisque quand on est Camerounais, on est forcément Camerounais de quelque part. Maurice Camteau nous invite à dédramatiser les appartenances ethniques. Je suis Camerounais, je suis bassa, ça fait quoi ? Je suis Camerounais, je suis tout pourri, ça fait quoi ? Je suis Camerounais, je suis bambéliqué, ça fait quoi ? Ça t'a enlevé quoi ? Si toi-même, tu veux être bambéliqué, va demander dans les chefferies, on va t'intégrer. Si tu veux être bambéliqué, même par alliance, va demander une fille bambéliqué en mariage, on va t'intégrer. On peut devenir bambéliqué si on veut. Ceux qui veulent devenir bambéliqué, vraiment c'est possible. C'est possible, vous demandez, une chefferie bambéliqué va vous intégrer. On va vous intégrer, on va vous donner même votre nom bambéliqué, tout ça. Il y a des rituels d'intégration dans tous les villages de l'ouest du Cameroun. J'en profite pour informer les gens, on peut devenir bambéliqué si on veut. Maurice Camteau ne va pas devenir anti-bambéliqué pour faire plaisir à ceux qui veulent instrumentaliser ses origines bambéliqué pour le coincer dans un angle tribalo-centré, tribalo-pensé et l'empêcher d'être le leader national qu'il est. Non ! Maurice Camteau était un Camerounais décomplexé. Si Maurice Camteau était né Douala, ça ne serait pas de sa faute non plus. Si Maurice Camteau était né Bassas, ça ne serait pas de sa faute non plus. Si Maurice Camteau était né dans une famille Peul, ça ne serait pas de sa faute non plus. Il serait Camerounais. Donc, il ne va quand même pas transformer ses origines en un sujet de chantage. Et il y a des gens qui se promènent là, les gens de Mottasé se promènent dans la diaspora et au Cameroun avec une torche pour chercher les actes tribalistes de Maurice Camteau. Oh ! Voilà ! Eh ! Voilà ! Eh ! On l'a attrapé ! Eh ! Attention ! Donc, ça devient un problème alors simplement d'être né quelque part. Mais il faut réécouter la chanson de Maxime Le Forestier. Être né quelque part. Être né quelque part. Mais est-ce que c'est de ma faute si je suis né quelque part ? Non ! Au contraire, soyons riches de la diversité de nos cultures. Moi, en tant que citoyen Camerounais, je suis heureux qu'il existe une belle civilisation comme la civilisation de l'Ouest Cameroun. C'est l'une des plus riches civilisations de l'Afrique. Il faut être heureux d'avoir la belle civilisation Aoussa, la belle civilisation Peul, la belle civilisation Bassa, la belle civilisation Béti, etc. Il faut être heureux de ces richesses-là. C'est avec ça même qu'on va concevoir le grand projet touristique du Cameroun, le grand projet de l'enseignement des humanités camerounaises, le grand projet culturel camerounais. On a besoin, on a besoin des originalités des Grassfield, on a besoin des originalités du Sud, on a besoin des originalités du Nord, de l'Est. Le grand Cameroun, c'est ça ! On ne peut pas transformer l'être né quelque part en un péché originel. On ne peut pas transformer les identités non choisies par ceux qui arrivent comme étant une faute. On ne peut pas pénaliser les origines des gens dans une république qui veut se développer. Donc, la ligne des Mautazés, elle consiste à exploiter le tribalisme diffus dans la société camerounaise pour tenter, croit-il, d'effrayer les Camerounais à l'idée qu'un fils de l'Ouest accède au sommet de l'État et ainsi dire que en même temps il faut qu'il y ait un changement à la tête du pays mais que ce changement ne doit pas avoir lieu en faveur d'un fils de l'Ouest. Mais les Camerounais s'en foutent de ça. Les Camerounais vivent ensemble depuis des siècles. Les populations du Cameroun vivent ensemble depuis des siècles. C'est le colon et ses héritiers qui ont instrumentalisé et exacerbé les distinctions ethniques grâce au principe du divisé pour mieux régner qui a déjà été l'objet de nombreuses conférences de notre part. Donc ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas réussi à enfermer le présent Maurice Camteau dans l'enclos tribal. Ils sont en difficulté parce que quand ils vont se mettre à chercher comme mon nom Nyamsi est un nom par exemple qu'on a Abassa qu'on a Douala un nom qu'on a Yabasi un nom qu'on a dans le Nde on a Abazu on a Bangante on a Partou le nom là est Partou mon nom là c'est un nom très Camerounais au sens où vous le trouvez au-delà des limites des ethnies Nyamsi est Partou. Rendez-vous compte que l'une des premières méthodes de ces gens pour s'attaquer à moi consistait à dire que je soutiens le présent élu Maurice Camteau parce que je suis Bamileke non dans la classification Camerounaise je ne suis pas Bamileke je soutiens le présent Maurice Camteau voilà ça ne vous prouve pas que ce n'est pas un président ce n'est pas un président tribal ça ne vous le prouve pas c'est bien parce que j'ai perçu que c'est un président qui n'est pas tribal c'est un président qui représente l'espérance nationale que je le soutiens moi qui en tant que Nyamsi je me définis de toutes les ethnies moi je suis de toutes les ethnies d'ailleurs pendant plusieurs semaines ici j'ai communiqué avec beaucoup d'entre vous qui m'avaient appris des choses dans les différentes langues moi je suis de toutes les ethnies du Cameroun à titre symbolique je suis Bamileke je suis Bassa je suis Ewondo je suis Betty je suis Moulou je suis tout ce que vous voulez parce que je suis d'abord un homme le président Camteau mène une campagne une politique humaine au Cameroun une politique de civilisation au Cameroun alors que Mottazé veut absolument amener ses communicants à enfermer le président Camteau dans un enclos donc vous allez reconnaître les communicants de Mottazé à ceci que un, deux, trois quand il parle du président Camteau il le menace toujours il le soupçonne toujours en utilisant l'argument du tribalisme oui attention il faut que le président Camteau fasse très attention il ne faut pas qu'il donne l'impression qu'il est le président quand vous entendez les gens parler comme ça sachez que c'est ce qu'on appelle les éléments de langage que le régime en général et lui Paul Mottazé en particulier leur a mis dans la bouche menacez-le de tribalisme menacez-le parce que c'est ça qui permet de l'isoler dans le pays or ça ne marche pas ça ne marche pas la popularité du président Camteau déborde absolument les catégories tribalocentrées l'ethnicisme de l'État qu'ils ont conçu que ce soit dans la diaspora ou dans le pays s'ils ont peur de la moindre réunion publique du président Maurice Camteau c'est parce qu'ils savent que les Camerounais viennent vers lui par-delà leurs appartenances leurs origines les langues de leurs parents ou de leurs mamans de leur papa ou de leur maman ils savent cela n'est-ce pas donc j'insiste dans cette deuxième partie de la conférence pour dire que les ambitions de lui Paul Mottazé sont des ambitions donc d'être le bénéficiel de l'alternance sans le présent Maurice Camteau contre le présent Maurice Camteau par l'instrumentalisation de l'argument du chantage au tribalisme chaque fois que vous allez entendre le chantage au tribalisme contre le présent Camteau dans les opposants ou en tout cas les opposants entre guillemets ici dans la diaspora sachez que c'est eux c'est les gens qui sont noyautés par Mottazé qui sont infiltrés dans notre diaspora pour préparer les esprits à une alternance sans le présent élu Maurice Camteau et contre le présent élu Maurice Camteau et là on doit les combattre politiquement et on doit les surveiller comme du lait sur le feu je recommence ces gens-là nous véritables opposants du Cameroun qui nous reconnaissons la légitimité du chef de la résistance et de la renaissance nationale nous combattrons ces gens-là en les surveillant comme du lait sur le feu au centimètre et au millimètre carré nous les suivrons nous les suivrons et ils seront surveillés comme du lait sur le feu et défaits périmètre par périmètre c'est un devoir politique c'est ça la dialectique politique et c'est ça qu'on appelle le combat politique ce n'est pas un jeu de kermesse ce n'est pas une parade le combat politique c'est un combat de position c'est une bataille de position et de contradiction ah bien j'en viens maintenant à la troisième et dernière partie de cette concurrence je voudrais conclure en posant la question suivante est-ce que les ambitions économiques et politiques de monsieur Louis-Paul Mottazé sont légitimes est-ce que les ambitions économiques et politiques de monsieur Louis-Paul Mottazé sont légitimes tel est l'objet de la troisième et dernière partie de cette conférence je commence par dire apparemment oui puisqu'il est camerounais et qu'il semble être compétent on pourrait dire mais écoutez il est ministre il est citoyen camerounais s'il a envie d'être président de la République c'est légitime si il pense qu'il peut servir encore au Cameroun il n'a que 61 ans et bien c'est légitime on doit lui reconnaître le droit d'avoir des ambitions mais il me semble que ce premier argument qui est un argument apparent ne tient pas longtemps il ne résiste pas longtemps à la critique parce qu'en réalité moi je pense que les ambitions économiques et politiques de monsieur Mottazé ne sont pas légitimes d'abord je vais vous dire pourquoi j'ai trois arguments pour dire que monsieur Mottazé n'est pas légitime pour envisager d'être président de la République du Cameroun premier argument l'échec économique et financier du régime de monsieur Paul Biya plus de 50% de camerounais croulent aujourd'hui encore en deçà du seuil de pauvreté de 2 dollars par jour par personne cet échec du régime de Paul Biya monsieur Mottazé qui a été plusieurs fois ministre de l'économie qui est actuellement ministre des finances il en est comptable ils ont échoué à sortir le peuple camerounais de la pauvreté 70 à 80% des Camerounais en âge de travailler sont au chômage et doivent vivre dans ce qu'on appelle l'économie informelle cet échec ce chômage de masse de la jeunesse camerounaise est à mettre au passif de monsieur Louis-Paul Mottazé comme la preuve que lui qui a été ministre de l'économie et des finances ministre des finances ministre de l'aménagement du territoire et consorts il est comptable de l'échec de Paul Biya en ces matières ça c'est le premier argument des gens qui ont échoué pendant 38 ans et lui il est dans l'appareil de pouvoir depuis pratiquement on va dire 1983 à sa sortie de l'école nationale d'administration à partir de là on l'a mis dedans les gens qui ont échoué lui il a échoué depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui en 2020 en 37 ans il n'a pas été capable d'être celui qui va sauver le bilan économique le bilan financier le bilan social du régime Biya c'est devenu président de la République qu'il va faire quoi ? premier point deuxième argument les ambitions de M. Mottazé ne sont pas légitimes parce que M. Mottazé en réalité et il y a un dernier article qui a été publié aujourd'hui même M. Mottazé ambitionne de contrôler la candidature du RDPC à la prochaine élection présidentielle mais il ambitionne de gagner la prochaine élection présidentielle dans le cadre de l'actuel ÉLECAM dans le cadre de l'actuelle loi électorale or l'actuel ÉLECAM l'actuelle loi électorale l'actuel système électoral sont totalement contrôlés par le pouvoir il s'ensuit que si M. Mottazé devient le candidat du RDPC aux prochaines élections présidentielles anticipées avec la loi électorale actuelle avec l'organe électoral actuel et bien il va entre guillemets gagner autrement dit il va bénéficier de la mascarade électorale à laquelle le parti au pouvoir se prépare comme il l'a toujours fait depuis que ce parti existe et depuis même que cette république néocoloniale a été fondée en 1960 les élections ont toujours été des pièges à cons les voix du peuple camerounais ne comptent pas Camerounian votes don't matter for 60 years now donc si M. Mottazé est un candidat de CPDM à l'élection il sera dans les brackets le gagnant mais pas le gagnant parce qu'ils vont être cheatés encore c'est une grande fraude une fois donc M. Mottazé le deuxième argument c'est que ce monsieur ne peut pas légitimement aspirer à la présidence de la république du Cameroun parce que c'est un bénéficiaire de la fraude il veut bénéficier du système de fraude de la loi électorale actuelle de l'ÉLECAM actuel du système politique actuel donc en réalité il veut être président de la république du Cameroun contre le peuple camerounais contre la volonté du peuple camerounais ça c'est clair n'est-ce pas sur ce deuxième point mais il y a un troisième point un véritable scandale et c'est la troisième raison pour laquelle je pense que M. Mottazé ne doit pas jouir des droits civiques et politiques dont il jouit actuellement M. Mottazé doit être le plus tôt possible arrêté jugé et incarcéré pour l'un des plus grands scandales écologiques de l'histoire de ce monde et de l'histoire de ce pays et de l'histoire de ce continent un scandale terrible le scandale de Héraclès Farm savez-vous ce qu'il a fait ce monsieur c'est un grand criminel financier économique qui ne devrait pas être libre aujourd'hui lui Paul Mottazé était ministre de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire et il a signé le 17 septembre 2009 avec une entreprise américaine appelée Héraclès Farm un contrat qui octroyait à cette entreprise 70 000 hectares pour un dollar un dollar à peine 600 francs CFA par an pendant 99 ans pour créer une palmerie et disposer des ressources des terres je recommence voici ce que le type là a fait le monsieur là Mottazé quand on vous parle de lui quand je dis que c'est un monstre voici ce qu'il a fait Mottazé ce type là ce monsieur là voici ce qu'il a fait le 17 septembre 2009 il a signé un contrat avec une entreprise américaine appelée Héraclès Farm et les documents sont à votre disposition sur ma page Facebook servez-vous servez-vous le contrat disait ceci l'état du Cameroun donne 70 000 hectares pour un dollar par an pendant 99 ans aux américains pour créer une palmerie et disposer des ressources des terres alors c'est très grave est-ce que vous avez entendu le coût un dollar par an je pense un dollar par hectare par an pendant 99 ans ça fait 99 dollars non pour chaque hectare sur 99 ans c'est ça c'est ça que ce type-là est allé signer quand on vous dit que vraiment la cancrétude que dis-je la cancreté ce n'est plus de la bêtise je suis obligé de créer un concept nous allons introduire le concept de bêteté non lui il n'est pas bête il est la bêtise il est la bêtise incarnée c'est-à-dire que chez lui la bêtise n'est pas un accident la bêtise est une essence c'est une substance le type signe un contrat qui donne 70 000 hectares pour un dollar par an pendant 99 ans pour créer une palmerie et disposer des ressources des terres du Cameroun il donne ça à Héraclès Scandale et il l'avait donné sans respecter la procédure légale en la matière la procédure légale en la matière et ces gens se sont mis à dévaster les forêts du Cameroun dévaster le sud-ouest du Cameroun dévaster partout où ils sont passés ce qui a déclenché l'un des scandales écologiques les plus importants de tous les temps en Afrique centrale avec l'implication de Greenpeace et l'implication de Auckland Institute alors moi je voudrais vous faire écouter pendant quelques minutes une petite interview un petit élément de presse qui a été délivré à ce moment-là par des ONG qui étaient intervenus sur ce sujet je vais vous faire écouter ça je vais vous faire écouter ça nous avons mené des recherches au sein de la compagnie nous avons entretenu des discussions ou de réunions avec certains de ces employeurs je vous mettrai le lien et qui nous ont démontré qu'il y a un certain nombre de mensonges qui sont entretenus par la compagnie ils sont neuf au total neuf mensonges que les associations ont pointé du doigt la société la société c'est toujours présentée comme un groupe qui ne cherche pas à bâtir une banque de plusieurs millions de hectares au dépond des populations locales elle s'est plutôt présentée comme une société qui portait un projet commercial destiné à favoriser l'emploi et le développement social mais les documents récoltés par les associations donnent une toute autre version de leurs ambitions et de leur manière de procéder nous sommes entretenus avec certains de ces travailleurs qui nous disent qu'il y a des enveloppes qui ont circulé pour que Heracles Farm aille le soutien et l'autorisation des autorités camerounaises à pouvoir commencer ses boulots Heracles a reçu en septembre 2009 une concession du ministère de l'économie mais cette autorisation est loin d'être suffisante pour pouvoir démarrer les opérations sur le terrain au Cameroun la procédure veut que le contrat de bail sur la terre soit obtenu après un décret présidentiel qui autorise le ministère en charge de domaine des affaires foncières à donner un contrat de bail à signer un contrat de bail avec une compagnie ils n'ont absolument pas de contrat de bail sur la terre l'exploitation du bois semble elle aussi porter à confusion d'abord destinée au gouvernement la vente du bois sur l'exploitation pourrait entraîner une hausse des bénéfices entre 60 et 90 millions de dollars c'est du moins ce que l'on peut lire sur un document interne à Héraclès Farms aurait-il donc décidé de garder les fruits de la vente du bois le fait même de couper les arbres n'est d'ailleurs pas légal l'exploitation se trouve sur des forêts communales protégées le ministère des forêts a d'ailleurs ordonné le 22 mai dernier la suspension de toute activité d'exploitation forestière de la société en réponse Héraclès Farms a pris la décision de se séparer de ses 690 employés cette décision suspend uniquement les activités d'abattage mais ne suspend pas le projet et donc pour nous nous trouvons que c'est juste des chantages que Héraclès est en train de faire à l'encontre du gouvernement disant que si vous nous demandez de suspendre nos activités d'abattage nous allons mettre des gens au chômage ce que souhaitent les associations c'est l'arrêt complet du projet une décision qui permettrait selon eux de montrer l'exemple pour les futurs investisseurs on n'a pas envie que le Cameroun apparaisse comme un pays dans lequel on obtient la terre de cette manière là et si la première compagnie procède de cette manière et le fait impunément ça donne l'impression à toutes les autres qu'elles pourraient elles aussi procéder de la même manière c'est pour ça que c'est inacceptable le ministère de l'agriculture souhaite de son côté établir un partenariat qui impliquerait les petits planteurs mais s'ils veulent les 70 000 hectares il faudrait qu'ils travaillent avec les petits planteurs dans ce temps là nous leur avons demandé d'écrire un projet portant sur 20 000 hectares et je crois qu'ils l'ont fait nous avons reçu cette proposition maintenant nous allons regarder comment le module plantation villageoise va se développer l'huile de palme est devenue ces dernières années l'un des grands enjeux économiques elle constitue désormais la plus rentable des huiles végétales et la plus consommée au monde après l'Asie les investisseurs sont en train de jeter leur dévolu sur le continent africain déjà au Ghana la société américaine avait obtenu une concession de 2500 hectares avant d'être poursuivie en justice pour n'avoir pas respecté les normes et la législation nationale Heracles Farm a été condamnée à une amende et des dommages et intérêts d'un montant d'environ 45 000 dollars voilà j'ai mis à votre disposition sur ma page Facebook 11 documents concernant M. Louis-Paul Mottazé et vous trouverez parmi ces documents cet extrait de reportage montrant l'abomination dont M. Mottazé s'est rendu responsable au Cameroun au passage ce petit reportage vous montre qu'il a cédé 70 000 hectares de terre du Cameroun sans l'accord de ses collègues des domaines concernés puisque celui qui était alors ministre de l'agriculture et qui s'exprime là M. Meignet Essimi Meignet semble tomber des nus quand il découvre que 70 000 hectares ont été alloués à une firme étrangère et manifestement ce Essimi Meignet qui est en fuite actuellement qui a fui aux Etats-Unis fait partie de ceux qui sont entrés en conflit en rivalité avec M. Louis-Paul Mottazé à l'intérieur de ce régime parce que lui-même ancien ministre de l'économie et des finances il ne pouvait pas ne pas savoir ce que son collègue était en train de faire c'est très grave comment un homme qui a fait ça et l'affaire Héraclès pour laquelle je vous ai documenté sur ma page Facebook cette affaire là qui a engendré une dévastation terrible une destruction de forêts qui a engendré l'appauvrissement de nombreuses familles de nombreux paysans une affaire dans laquelle littéralement on a bradé les terres du Cameroun dans le dos des institutions légitimes pour les sessions de telles une telle affaire n'était-elle pas suffisante pour que M. Mottazé aille en prison jusqu'à la fin de ses jours est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'est suffisamment grave est-ce que ce n'est pas un grand criminel économique c'est un criminel économique et ça je ne vous dis que ce qu'il a fait pour l'affaire Héraclès mais si on s'en va voir ce qu'il s'est fait dans l'affaire du deuxième pont du Voury si on s'en va voir ce qu'il a fait dans l'affaire du barrage de Lompangar ce qu'il a fait dans l'affaire du port de Cridé ce qu'il a fait dans l'affaire du barrage de Membele ce qu'il a fait dans l'affaire de la construction des stades pour la coupe d'Afrique des Nations si on s'en va voir le rôle nocif de cette censure de cette bêteté technocratique appelée Louis-Paul Mottazé je crois que les bras en tomberont encore davantage aux Camerounais mais rien que cette affaire du scandale des 70 000 hectares cédés aux Américains elle fait de lui un criminel d'état et je vous rappelle les termes dans le cas voilà ce qu'il a signé c'est-à-dire que même des chefs analfabètes du 18ème siècle n'auraient pas signé ça lorsque les colons arrivaient 70 000 hectares pour 1 dollar par an pendant 99 ans pour créer une palmerie et disposer des ressources des terres quand je dis même que 1 dollar par an je lis ça comme si 1 hectare c'était 1 dollar mais il est possible que le type ait même loué la totalité des 70 000 hectares pour 1 dollar vous prêtez à quelqu'un pour 100 ans pratiquement 70 000 hectares de terre et il vous paye par an au pays qui lui a prêté ces terres là ils payent 1 dollar par an mais alors les commissions ont coûté combien où est allé l'argent des commissions donc ce type là c'est un milliardaire administratif c'est un type qui a toute sa place en prison mais même pas dans une prison de courte durée il a sa place dans une prison à vie au Cameroun lui pour le motazer ce n'est pas quelqu'un qui peut être candidat même à la moindre mairie à la moindre municipalité à la moindre députation ce n'est pas quelqu'un qui peut être candidat qui plus est aux fonctions suprêmes de président de la République c'est un prisonnier ambulant c'est un prisonnier en sursis et le peuple camerounais devra l'arrêter le juger et le condamner ne serait-ce que déjà pour ce petit dossier que je viens de vous révéler et que certains d'entre vous ne connaissez pas je peux donc conclure cette conférence et il me reste trois minutes pour le faire car nous sommes déjà à 1h27 je ne vais pas dépasser les 1h30 monsieur Louis-Paul Moutazé l'actuel ministre des finances du Cameroun est un individu à la formation intellectuelle ambiguë c'est un individu à la carrière professionnelle entièrement dépendante de ses relations familiales ce n'est pas un individu qui s'est accompli professionnellement par son propre mérite c'est une créature de monsieur Paul Barthémy ça c'est le premier point deuxième point les ambitions de monsieur Louis-Paul Moutazé sont des ambitions énormes et immorales son ambition de contrôler toute l'économie camerounaise toute l'industrie camerounaise l'agriculture les banques les finances la sécurité sociale les infrastructures les mines cette ambition est une ambition hautement criminelle et inacceptable dans une république le Cameroun n'appartient pas à monsieur Moutazé je recommence le Cameroun n'appartient pas à monsieur Moutazé il ne peut pas être mêlé de tout ce qui concerne le Cameroun à la barbe de l'écrasante majorité des Camerounais enfin troisième conclusion monsieur Moutazé ambitionne d'être celui qui va bénéficier de l'alternance il combat donc monsieur Franck Béat il combat monsieur Ngongor il combat le peuple camerounais dont le leader naturel est le président Maurice Camteau aujourd'hui à ce titre nous qui sommes dans le peuple camerounais rassemblés autour du président élu Maurice Camteau nous devons combattre monsieur Louis-Paul Moutazé et tous ses représentants que ce soit au Cameroun ou ici dans la diaspora où ses représentants se sont cachés à l'intérieur de l'opposition pour progressivement mettre en oeuvre leur agenda l'agenda de l'alternance sans Maurice Camteau de l'alternance contre Maurice Camteau nous les combattrons et je conclue en disant que la place de monsieur Louis-Paul Moutazé dans une république camerounaise véritablement démocratique elle est incontestablement en prison prison à vie et si nous nous mobilisons contre la succession de gré à gré c'est pour que des gens comme Moutazé aillent en prison et rendent gorge CQFD ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui est de deux le prochain qui sera donc aligné et traité dans cette série le prochain élu dans cette série consacrée au régime de monsieur de monsieur de monsieur de monsieur de monsieur Billard c'est eh bien un individu très nocif très nuisible l'actuel ministre de l'administration territoriale de Cameroun un certain monsieur Atanga Ndi nous allons nous en occuper la prochaine fois ce ne sera pas demain parce que demain une seule activité à l'ordre du jour la conférence spéciale de l'université des pains spirituels de la liberté une conférence qui portera je le rappelle une fois de plus sur le thème qu'est-ce que la politique africaine et qui aura lieu sur cette chaîne youtube uniquement pour ceux qui ont pris un abonnement spécial abonnement auquel je vous invite encore vous avez toute l'attitude et toute liberté de nous rejoindre si cela vous intéresse je vous souhaite une excellente fin d'après-midi chers amis un bon week-end et merci de partager cette conférence et de la faire suivre à monsieur Louis-Paul Mottazé et à ses représentants au Cameroun et dans la diaspora j'imagine qu'ils vont passer un excellent samedi soir je leur souhaite que du bonheur avec ce festival de vérité dite merci à tous je vous salue merci à tous merci à tous